Le Seigneur vous bénisse à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Vous savez, c'est un programme de réveil. Pour ceux qui ne le savent pas, le Frère Jacques avait publié une liste des idoles. Il avait donné la définition détaillée de ce qu'on appelait l'idole. Il avait montré les voies spirituelles pour déraciner les idoles du cœur. Et dans notre champ de mission, c'est-à-dire ici, en Côte d'Ivoire, Dieu nous avait accordé la grâce de saisir cette réalité de renversement des idoles d'une façon vraiment spirituelle et divine. nous avons donc eu à prendre des croisades, c'est-à-dire des périodes de prière et de jeûne. avec pour but ultime le réveil spirituel dans nos vies. À mon niveau personnel, j'avais déjà une grande expérience dans le ministère de délivrance. C'est-à-dire chasser les démons au nom de Jésus et briser les malédictions et briser les liens malsains de famille et exercer l'autorité spirituelle contre les forces maléfiques. Nous avons vu beaucoup de délivrances et beaucoup de miracles. Mais nous avons aussi rencontré des cas de résistance. C'est-à-dire des démons qui se manifestaient et qui ne voulaient pas s'en aller comme nous avions ordonné. Et qui ne voulaient pas s'en aller comme nous l'avions ordonné. Quand nous avons commencé le programme de renversement des idoles, c'est-à-dire que l'idole, c'est quoi? L'idole, ce sont les péchés qui ne veulent pas partir. C'est-à-dire, qu'est-à-dire l'idole? L'idole, c'est les sins qui ne veulent pas s'en aller. Tu as donné la vie à Jésus, mais il y a un certain péché qui ne fait que te renverser. Mais il y a un certain sin qui continue à te dérouler. Donc, il y a une manière de traiter ces péchés-là afin qu'ils soient ôtés définitivement de la vie. Et pendant que nous dérassinions donc ces péchés, ces idoles, nous avons remarqué que les démons qui avaient opposé une résistance rude étaient tombés. Je me souviens, une sœur m'a dit, Dieu lui a dit de dire tout ce qu'elle avait fait au frère. et des choses honteuses telles que doter les jeunes filles dans l'enfance. Et dès qu'elle a fini de dire ces choses-là, le démon est tombé. il y a beaucoup d'autres délivrances. Et nous avons donc dit on renverse les principautés en renversant les idoles. Si c'est une idole personnelle, ça entraîne un renversement d'une principauté personnelle. Si c'est une idole collective, comme familial, par exemple, c'est-à-dire un péché que toute la famille pratique d'une façon répétée elle entraîne une délivrance collective, c'est-à-dire un renversement d'une principauté collective. Si c'est une famille, la principauté familiale. Nous avons donc évolué. Au lieu d'organiser le renversement des idoles purs et simples, nous avons initié l'organisation des croisades pour nous attaquer aux puissants démons qui veulent résister. Nous avons organisé les crusades pour attaquer les démons qui veulent résister. Et nous avons commencé. Et le résultat était merveilleux. Et nous avons continué jusqu'à ce que cette année nous soyons à la 14e édition. Chaque année, il y a des témoignages pour ce tout-là. Il y a des anges même qui interviennent après nos prières. Vous savez qu'il est écrit que les anges sont des esprits envoyés pour résister un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Vous savez qu'il est écrit que les anges sont des esprits de Dieu. Donc, quand nous prions, nous sentons une assistance divine. et le Seigneur exauce. Et le Seigneur exauce. Ce qu'il faut retenir, c'est que le renversement des principautés. Le renversement des principautés. Familiales. Family principalities. Et un devoir, une révélation que le Seigneur m'a accordée. Nous avons rencontré la résistance de Dieu lui-même. Nous avons rencontré la résistance de Dieu lui-même. et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur sa justice et sa puissance. Il m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui l'a maudit lui-même. qu'il y a des gens qui lui-même a curses et que personne ne peut les délivrer. Et que personne ne peut les délivrer. Aucune prière d'un être humain ne peut les délivrer. N'a aucune prière d'un être humain ne peut les délivrer. Et il m'a révélé que pour que les gens maudits par Dieu lui-même soient délivrés, il faut qu'il y ait une réelle, une véritable intercession. Et il m'a conduit à réaliser certains exaucements dans les Seines Écritures. Et même certains enseignements que le Frézak nous a donnés, c'est là où je commençais à comprendre d'une façon divine. Je me souviens nous étions à Douala. Le Frézak a parlé des principautés en une phrase. Il a dit on ne chasse pas les principautés. principalités n'est pas cassées. On les renverse. On ne chasse pas les forteresses. On les démolit. Une phrase c'est entrer dans mon esprit. C'est après cela que nous avons délivré le premier sorcier, vrai, vrai sorcier. La personne te dit que quand je suis avec ma mère sur le lit j'entends les gens chanter derrière la maison et danser. Quand je dis à ma mère elle met la cendre sur mon visage. dès qu'on a commencé à appliquer l'enseignement que le Frézak avait donné cette sœur-là est tombée au marché. Elle a dit aux gens ne m'amène pas à l'hôpital mon mari est un pasteur. Quand on a commencé à commander c'était les voix humaines et des noms des personnes humaines. On était étonnés. Nous, jusque-là, on avait connu les démons esprits de mensonges et puis d'adultés esprits de pauvreté démons de maladie mais un être humain. On demande qui es-tu, démons? C'est sa grand-mère qui répond. Après, Dieu nous a donné la victoire. Donc, j'avais déjà cette expérience-là sur le renversement des principalités. Mais qu'est-ce qui faisait leur force au point qu'elles soient capables de résister à un collège de dirigeants? Là, on n'avait pas encore le secret. Mais quand l'Océan nous a donné la réponse, il nous a fait comprendre que quand les gens vivent dans un péché d'une façon volontaire et répétée, il nous a fait comprendre que quand les gens vivent dans un péché déliberément et répétément, les principautés, c'est-à-dire les démons puissants, on peut encore appeler hommes forts, s'établissent sur ce péché-là pour organiser leur résistance. principalities that can also be called strong men come and settle on those sins to resist. Et que quand ce péché est abandonné, and when this sin is abandoned, ce démon perd la puissance. That demon lose its power. Et le Seigneur a ouvert nos yeux sur l'Écriture qui dit que quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides pour trouver le repos. And the Lord opened our mind on this passage of the scriptures that says that when a demon is cast out, it goes into the dry land to find rest. Et s'il ne trouve pas le repos, il dit, je vais retourner dans ma maison où je suis sort. And if he does not find rest there, he tells himself, I will go back into the house from which I came out. Et Jésus ajoute même que s'il vient et trouve que la maison est vide, or née, and Jésus even adds that when he comes back and finds out that the house is empty and adorned, il n'entre pas. Il va d'abord chercher sept autres. He first of all goes back plus méchant que lui to seek seven others which are more wicked than him. Pour venir maintenant habiter de telle sorte qu'on ne puisse plus les chasser. To come and abide in that person in such a way that they cannot be cast out anymore. Et Jésus a conclu en disant la condition, la dernière condition de cet homme-là sera pire que la première. Et nous vérifions ça dans les églises. Partout où les gens ont essayé de chasser les démons sans sainteté, les situations des gens qui souffraient se sont empirées. Les conditions de ceux qui souffraient se sont worse. Donc, nous avons pris pour coutume de ne pas délivrer les gens qui refusaient Jésus. Nous avons donc décidé de ne pas délivrer les gens qui refusent Jésus. Sinon, comment expliquer que quelqu'un qui souffrait vient demander la prière et après la prière ça devient pire. Comment expliquer le fait que quelqu'un souffre et vient pour demander de la prière et après la prière ça devient pire. Donc, ce sont des révélations très importantes. La croisade nous permet de les mettre en pratique. La cruzade nous permet de les mettre en pratique. Nous connaissons ce qu'on appelle l'intercession. Nous connaissons l'intercession. Nous connaissons la puissance d'une intercession. Nous connaissons l'existence des esprits puissants. L'apôtre Paul dit notre lutte n'est pas contre la chair et le sang c'est contre les méchants esprits dans les lieux célestes. L'apôtre Paul déclaire que notre lutte n'est pas contre la vie et la sang mais contre les éprits dans les rèves et les rèves Et il dit que nos armes que nous utilisons ne sont pas charnelles mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses les raisonnements pour renverser toute hauteur. Donc quand nous rassemblons ces deux armes c'est-à-dire ces deux révélations la connaissance révélationnelle de l'intercession et la connaissance révélationnelle de comment renverser les principautés et ça produit donc un ministère de délivrance efficace. et en tant qu'une église locale il est enseigné dans les doctrines du leadership chrétien qu'une œuvre ne doit pas se contenter des routines ça crée une monotonie et ça fatigue ça crée une monotonie et ça fait des tired il faut des croisades pour venir fortifier l'œuvre des routines c'est-à-dire les croisades viennent avec une intensité qui rompt avec les routines et qui fait asseoir les instruments du réveil les instruments du réveil je dis cela pour vous montrer que nous ne ce n'est pas des actions sporadiques ce sont c'est une croisade qui intervient dans un fleuve d'actions spirituelles pour la délivrance donc il y a les délivrances tous les jours chaque jour je reçois des gens et puis on analyse et on discerne les esprits qui les dérangent qui les tourmentent et on programme leur délivrance chaque jour au siège ici il y a des délivrances dans nos champs de mission dans nos champs de mission il y a les délivrances ce qui m'appelle de l'intérieur je leur donne les adresses de nos missionnaires donc les croisades pour le renversement des principalités font partie de ce que j'appelle personnellement mes actions pastorales ma contribution pastorale pour la croissance de l'église de l'église de l'église de Côte d'Ivoire parlons donc un peu de l'intercession ce n'est pas pour donner un enseignement un enseignement musclé sur l'intercession c'est pour dire l'essentiel qu'un disciple doit savoir intercéder c'est supplier Dieu avec ferveur pour quelqu'un d'autre interceding c'est fervently beseeching Dieu pour quelqu'un d'autre si tu pries pour toi-même même si c'est pendant dix heures ça ne s'appelle pas intercession intercession c'est quand tu déverses ce flot de prière pour l'avantage d'une autre personne intercession c'est quand ça veut dire qu'une minute de prière pour quelqu'un d'autre c'est une intercession la deuxième chose c'est que si un groupe a des difficultés c'est-à-dire connaît des difficultés si un groupe est allé traverser des difficultés ou un groupe prenons le cas d'une famille parce que c'est notre champ d'application ici une famille la maladie la mort précoce les blocages les oppromes la honte pour que cette famille soit sauvée c'est-à-dire sauver de ces fléaux parce que nous situons le salut ici à deux niveaux le premier niveau c'est que Dieu vous accorde la nourriture de tous les jours et vous délivre de ces maladies là donc on peut prier pour une nation demandant à Dieu d'éloigner de la nation la sécheresse ça c'est un niveau de salut et le niveau supérieur c'est demander à Dieu la conversion de cette ville ou de ce pays si c'est une famille qu'est-ce que Dieu demande il dit je cherche parmi eux un intercesseur j'ai auprès de moi mon ami le frère Bile sa famille a des problèmes ma famille a des problèmes Dieu dit il faut que quelqu'un de la famille de Bile vienne devant lui intercéder pour la famille il faut retenir ça je cherche parmi eux nous sommes dans un domaine où il ne faut pas te lever tu dis je veux intercéder pour la délivrance des Chinois ça peut marcher là où Dieu n'a pas maudit quand tu sais que Dieu comme Moïse savait que Dieu a décidé de chasser les enfants d'Israël il menace même de les exterminer un Chinois ne peut rien faire un Japonais ne peut pas intercéder un Africain c'est un enfant d'Israël qui doit se tenir devant Dieu c'est pour cette raison que même Jésus Dieu a fait de Jésus homme pour qu'il puisse sortir des hommes pour se placer devant lui et Dieu a exaucé le Fils est-ce que ça veut dire que toute l'humanité est sauvée et que tout le monde va aller au ciel non Jésus a annulé la condamnation définitive qui pesait sur l'homme maintenant les hommes doivent eux-mêmes chacun doit pour sa part s'approcher de Dieu avec des larmes avec des cris pour sa repentance à vue d'entrer au ciel vous savez beaucoup de personnes abordent la doctrine du salut avec beaucoup d'erreurs ce n'est pas le sujet mais c'est très important écoutez je vais vous lire un passage en Romain Romain chapitre 5 nous allons lire du verset 15 au verset 16 mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses qu'est-ce que ça veut dire what does it mean Jésus est mort pour enlever la malédiction que le péché d'Adam avait introduit dans le monde ça c'est vrai beaucoup pensent donc puisque Jésus a ainsi ôté la malédiction d'Adam il n'y a plus de malédiction dans le monde et que le péché même n'existe pas parce que Jésus l'a enlevé cette parole nous dit attention quand Adam a péché il était seul il était seul si Jésus était venu avant la naissance de tous les hommes la mort de Jésus allait suffire pour justifier toute l'humanité sans qu'il y ait besoin de répentance encore quelque part mais la parole de Dieu dit que il n'est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation tandis que le don le don gratuit devient justification après plusieurs offenses dont l'homme chaque homme est appelé à croire à croire et à se repartir donc on se rependant de quoi pas du péché d'Adam mais des péchés personnels parce que chacun a commis les péchés même si même si Adam dit maintenant il ne les pêche pas mais il y a des gens qui veulent commettre l'adultère d'autres veulent être homosexuels d'autres lesbiennes donc chacun est donc responsable de ses propres péchés notre jugement est venu après une seule offense quand la justification arrive c'est des milliards de personnes qui ont offensé Dieu alors que faire que chacun se repend quand tu ne te repends pas Dieu maudit donc il y a des gens qui sont donc encore sous la malédiction de Dieu c'est pour cette raison que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte Dieu leur avait dit ne péchez plus si vous péchez je vais vous exterminer je vais vous disperser et ils ont péché Dieu les a frappés d'abord dans le désert tous sont morts tous ceux qui étaient sortis de l'Egypte sont morts sauf un Dieu maudit Dieu maudit Dieu maudit Dieu maudit que personne ne te trompe Dieu livre les gens au péché si vous voulez péché Dieu te livre il dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui est pur se purifie encore il dit dans l'Apocalypse que celui qui est clean laisse-le purifier il se souille encore dans Romains chapitre 1 à partir verset 18 à 22 il dit qu'il a livré les gens au penchant de leur coeur donc Dieu livre les gens c'est pour cette raison que pour ce qui concerne la délivrance de la famille ce sont les croyants qui sont dans ces familles là qui doivent s'organiser pour implorer la faveur de Dieu pour le salut de leur famille d'abord pour la délivrance de la honte mais pour le salut éternel et pour le salut éternel et pour les familles et pour les familles qui sont concernées il est le believer qui est de la famille qui devrait travailler et prier pour la délivrance de l'entire de la famille d'abord pour eux pour les familles et pour les familles de la mort de la pauvreté L'intercesseur sort de la famille accablée, de la famille qui désire la délivrance. Et il faut que cet intercesseur soit un homme ou une femme sauvée, pardonnée par Dieu, parce qu'il s'est répandu, il a rétabli la paix et la communion avec Dieu. Ça, c'est la première loi. C'est la première loi. Il repense. Il ne se séduit pas que le péché n'existe plus. Jésus est mort pour le péché. Il ne se séduit pas, il se séduit lui-même, disant que Jésus est mort pour le péché, alors qu'il n'y a plus besoin de répéter. Il se répète. Et puis, il se tient devant Dieu. Donc, il sort de cette famille-là. Comme Jésus est entré dans le monde parce qu'il devait venir souffrir en sacrifice, donc il se détache et puis il s'identifie à sa famille. Donc, il se sanctifie. Il se place devant Dieu pour être utile à sa famille. Il se répand de tout péché connu. Il reçoit Jésus comme son sauveur personnel. Et en tant que tel, il devient un sacrificateur. Tous ceux qui ont cru authentiquement en Jésus sont devenus des sacrificateurs de Dieu. Ils peuvent prier pour tous les hommes. Mais Dieu veut que l'intercessor sorte du milieu de la famille. Et un intercessor s'identifie, s'identifie à sa famille. S'identifier, c'est avoir cette connaissance. Que tu es sous la même condamnation. Parce que Dieu punit le péché des pères sur les enfants. Donc, quand on dit, vos pères ont tué les gens. Tu dois savoir que tu es concerné. Tu dois savoir que tu es concerné. Même si tu es déjà sauvé. Même si tu es déjà sauvé. Quand la malédiction va descendre. Quand la malédiction va descendre. Tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. Quand Dieu a décidé de punir Israël à cause de ses péchés. Quand Dieu a décidé de punir Israël à cause de ses péchés. Même ceux qui étaient purs, justes, intègres comme les Daniels, partaient en captivité. Même ceux qui étaient justes et hommes d'intégrité comme Daniels. Ils ont été sentés dans la captivité. Si Dieu punit une nation. Avec la sécheresse. Les croyants qui vivent dans cette nation-là auront des problèmes. Les croyants qui vivent dans cette nation-là auront des problèmes. C'est pour cette raison qu'il est dit que chacun doit prier au Seigneur et doit chercher au Seigneur pour la ville, le pays dans lequel Dieu l'a envoyé en captivité. Pourquoi ? Parce que le bonheur de cette ville sera le bonheur du peuple. Ou alors, le bonheur du peuple, même des enfants de Dieu, dépend du bonheur de là où ils vivent. Donc, tu t'identifies à eux. Ce sont vos péchés. Et tu te tiens devant Dieu. Et tu te tiens devant Dieu. Dans des supplications. Afin que Dieu exauce. Et tu vas plus loin. Et tu ne te limites pas sur les besoins de guérison, de délivrance, du chômage, du célibat, de la stérilité, etc. Tu intercèdes pour le salut, pour le rein de Jésus. Quand tu pries de cette manière, le Seigneur agit. Le Seigneur est touché. Ce sont des vérités que nous avons conseillées dans notre livre. Tout ce que je suis en train de dire est détaillé dans ce livre. Renversement des principautés personnelles et familiales. Trouver un moyen pour l'acquérir. Et entrer dans la doctrine. Je pense que si chacun se prépare de cette manière-là. Premièrement, en abandonnant la fausse doctrine selon laquelle il n'y a plus les démons, il n'y a plus de péchés, il n'y a plus de repentance. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il doit savoir que nous disons la vérité. Il doit savoir que nous disons la vérité. Joignez-nous pour que cet événement remplisse les familles de joie. So that this event fills the families with joy. qui est la pluie de bénédiction à Atiakoua 2022. Let there be a rain of blessing in Atiakoua 2022. Ça sera la croisade de la foi. This will be the crusade of faith. Et aidez-nous aussi dans la préparation. En offrant un don volontaire. By giving a deliberate gift. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Il faut héberger les gens. Il faut accueillir les gens sur le site. Il faut que notre service de communication puisse mettre en direct à RTVC. Our communication services like RTBC should be able to broadcast live que le Seigneur te bénisse avec ta capacité avec une capacité divine de contribuer d'une façon efficace. We have a divine ability to contribute in an efficient way. Et priez beaucoup. Et priez beaucoup. Pour éliminer tous les obstacles. Pour éliminer tous les obstacles. Merci beaucoup.